Avec leur envergure de près d'un mètre, les roussettes géantes ont un vol puissant. Ce sont les plus grosses chauves-souris au monde. Chaque matin, au retour de leur virée nocturne, elles s'installent pour la journée dans les arbres les plus hauts de la forêt. Ce museau pointu leur vaut le surnom de renard volant. Leurs pieds munis de griffes offrent une accroche suffisamment solide pour qu'elles puissent se reposer tranquillement dans leur position préférée. S'il fait trop chaud, un léger battement d'ailes peut les rafraîchir. En dehors de cela, elles restent immobiles, du matin au soir. Tous les ans, les femelles donnent naissance à un petit qui dépend entièrement de sa mère dans les premiers mois. Les renardos volants sont bien loin de se douter que l'avenir de leur forêt repose sur eux. Les roussettes sont à leur façon les gardiennes des arbres qui leur offrent asile. Toutes les nuits, elles parcourent leur domaine en quête de fruits et de nectares. Elles jouent ainsi un rôle essentiel dans l'écosystème de ces forêts ombrophiles, réduites à des parcelles isolées les unes des autres. Ces chauves-souris frugivores géantes sont les seuls animaux capables de transporter de grosses graines d'une parcelle à une autre. Des graines qui permettent à la forêt de se régénérer. En assurant la liaison entre les îlots forestiers, les roussettes préservent on ne peut mieux leur environnement. Aujourd'hui, les spécialistes sont persuadés que grâce à elles, les forêts du Sri Lanka retrouveront un jour leur grandeur passée. Toutes les nuits, à l'insu des hommes qui habitent l'île, les renards volants perpétuent l'existence de la forêt. S'ils disparaissaient, ce serait aussi la fin de la diversité des jungles du Sri Lanka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada